Je viens d'enregistrer sur odyssey.com, vous vous en doutez, une vidéo assez longue reprenant les événements récents, en particulier malgré un débat houleux à l'Assemblée nationale où on a entendu les mots s'élever dans la bouche des opposants qui ont retrouvé un peu de verbe, un peu de pugnacité, monstruosité, chienlit, etc. Débat houleux qui a débouché sur l'adoption de cette loi scélérate du pass sanitaire par 132 députés de la honte. Je n'en dirai pas davantage sur Youtube, vous connaissez les raisons, mais le temps est véritablement venu de la mobilisation. Mobilisation partout en France, grève générale, j'appelle également à la désobéissance civile, les forces de l'ordre, entre guillemets, les forces publiques, policiers et gendarmes dignes qui ont conscience que le pays est en train de basculer dans un régime extrêmement dur où ils ne trouveront aucun intérêt à défendre celui qui est à la manœuvre et qui s'appelle Macron. Voilà, je n'en dis pas davantage, je vous renvoie à la vidéo que je viens d'enregistrer après ce vote qui adopte la loi sur le pass sanitaire qui sera en vigueur jusqu'au 31 décembre 2021. Une loi extrêmement contraignante pour un certain nombre de catégories, pour les salariés, dès lors qu'une entreprise exigera l'injection de ce produit, pour les infirmières qui sont également contraintes à s'injecter ce produit, la loi les oblige, tous ces gens, toutes ces professions risquent de perdre leur emploi s'ils ne s'exécutent pas. Donc vous voyez un petit peu le climat détestable qui a été créé par la volonté de Macron. On va se battre, tout le monde se bat, je vous donne dans cette vidéo publiée sur odyssey.com des repères également extrêmement intéressants, ce qui se passe notamment en Californie qui va exactement sur le chemin, la voie inverse choisie par Macron. Bon vent, bon vent à tous néanmoins malgré l'adversité. Bon vent, quelles que soient vos origines, quelle que soit la couleur de votre peau, quelles que soient vos croyances religieuses, philosophiques ou spirituelles, quelles que soient vos convictions politiques, dès lors que vous êtes un être humain ouvert d'esprit et tolérant, que vous soyez injecté ou pas, il ne faut pas tomber dans le piège de Macron qui veut créer la division entre les injectés et les non-injectés. Il n'attend qu'une chose, Macron, c'est de déclencher une guerre civile entre les Français. Ne tombons pas dans son piège. Ne tombons pas dans son piège. Au contraire, cultivez le bien-être, gardez le sourire en dépit de l'adversité, comme je vous dis. Ces gages de bonne santé, où que vous soyez, en France métropolitaine, en avare, dans les merveilleux pays, territoires et départements d'outre-mer et à l'étranger. Bon vent, bon vent à tous !